... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bonjour. Bonjour. On va commencer la conversation. Avec Edith Romunet et ses invités, qui est évidemment invité à participer. Pour donner un peu mon quiche, le groupe, Edith, acheter, s'est déjà rencontré 4 fois dans la galerie durant l'exposition. Ils ont déjà eu plusieurs rencontres. Ce soir, on est invités à participer à la conversation de Grodier. Alors je vais nommer les participants, c'est Gilles Lacombe, et ici c'est plus juste levé la main, il y a Clément de Gaulle-Jacques, il y a Andréanne Ducuy-Pas-Rey, Steve Giasson, qui n'est pas loin, je pense qu'il va se jouer à vous, qui est bon à vous, qui est bon à vous, et Sophie de Castonguay. C'est bien, est-ce qu'on me dit? Castonguay. Si jamais vous êtes curieux, si jamais vous êtes participant, il y a des biographies inclinées qui sont disponibles en avant à l'accueil. Donc on peut voir que la conversation va durer environ jusqu'à 8h, puis après on vous invite à rester avec nous, le bord est ouvert, il va y avoir des DJs ce soir jusqu'à 8h. Alors, je vais laisser la parole à l'accueil. Oui, bien, bonjour tout le monde, merci à toi, je vais avoir des questions. J'ai toutes des petites considérations techniques à donner avant de commencer. La première, c'est qu'une partie des gens qui ont été évités par son arrivée, mais ça peut être échappé à plusieurs personnes ici, il va y avoir des tiges éventuelles, potentielles de noms, dont le but est de faire circuler la parole, donc pas d'imposer la parole à l'accueil ce soir, mais d'un moment donné de la redistribuer à d'autres personnes que les habituelles 5-6 personnes qui se prolongent dans ce genre de discussion-là. Vous n'allez pas avoir un verre de vodka en échange de votre nom, mais là, le vodka est resté à l'entrée, puis moi je ne l'écoute pas. Donc je vais aller faire ça, puis là, si vous voulez, laisser le nom dans le vol. Bien, en fait, si vous êtes d'accord avec le fait d'être financièrement privé, si vous voulez passer à votre voisin, puis la deuxième considération technique, c'est qu'il y a... Il y a des gens de 99% médias qui se sont présentés à 5h40 et qui m'ont demandé s'ils pouvaient filmer. Moi, je suis vraiment en accord avec le principe, mais en même temps, bon, tout le monde est ici, tout le monde a son âge, sa voix, je ne sais pas si les gens sont confortables avec ça, est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise avec ça, ou... Je n'en ai pas, c'est beau. OK, bien, je sais que ça va être filmé. Sinon, moi, j'ai aussi mon propre petit stratagème de documentation. C'est les petites caméras à Kadak, bien, bien... OK, je vais rouler, je vais faire ça enregistrement, puis je vais juste vous demander de la faire circuler, vous la gardez pendant une demi-heure dans vos mets, si vous voulez, mais de filmer la discussion. Quand la basquette, celle-ci, va être terminée, juste la faire ramener à Alexandre, qui est ici, puis Alexandre en a une deuxième pour pouvoir remettre en circulation. Je pense que c'est tout. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi que tu veux dire? Oui, bien, c'est ça, puis ça, puis ça, c'est un réseau social, et puis... C'est peut-être que tout le monde entende. Puis, il y a pas mal de... Il y a un paquet d'événements, donc, différents, puis on s'était dit ce soir que ça serait intéressant, étant donné le sujet de l'institution, de la conversation de... Ici, on va d'être là, je suis mon direct, sur la chaîne. C'est ce qu'il y a, mais... OK, bien, tu viens de le faire. Puis, il y a une chose qui est assez intéressante, en fait, c'est que, ce que tu disais, c'est qu'en général, on est dans les événements, plus communautaires, sociaux, tout ça, mais très peu dans le milieu des arts, puis je trouve ça fait comme une ouverture un peu vers le secteur de communication, en fait, auquel on a rarement accès dans le milieu des arts, puis pour être intéressé, justement, dans un peu politique, dans le milieu des arts, mais c'est une façon de transparer ce que c'est un monsieur qu'on va faire. Et les huit artistes, à dire moins que eux, suivi sept participants, vont faire des présentations de nous, de ce que nous a inspiré le projet. Par la suite, ça va être ouvert à la discussion ouvert à tout le monde, comme ça, vous allez en parler, et c'est moi qui commence avec ma présentation. Je vais généraliser, ou transparer, je dirais « nous » et « on », sans donner de noms ou d'indices. Je ne vise personne et n'expose que moi-même et de la dynamique d'un groupe qui n'est qu'un petit échantillon quasi aléatoire de ma génération. Faut-il se couper la langue à commencer par une simple question? Mais quel est donc le problème avec l'expression « art politique »? Mais aucun n'ont répondu les historiens de l'art, les critiques ou le commissaire. Pour eux, l'art politique est un vidéo comme les autres, peut-être même l'un des plus exploités. Aucun, mais les artistes que je côtoyais dans mes cours de maîtrise se reculaient dans leur chaise lorsque j'en faisais mention. Ils ne voulaient pas y toucher ou plutôt ne voulaient pas s'en déclencher. Car deux éléments sont ici en jeu. Faire un art politique et dire un art politique. Nous, artistes, faisons-nous pour, j'en suis certaine. Mais disons-nous, nous sommes-nous coupés la langue? La question est une boutade, bien sûr, qui aurait pu s'écrire avant nous la parole trop douce. Car la langue des artistes de ma génération est fort âgée, elle a fait ses classes, ne dit pas n'importe quoi. La langue des artistes de ma génération est un outil promotionnel. Sans doute n'est-ce pas nouveau, mais jamais n'a-t-on passé autant de temps à en apprendre dans l'école? Nous avons lu Deleuze et Biattari, suivi nos cours de méthodologie et rédigé des mémoires. Nous ne pourrions pas être plus préparés à prendre de la parole. Ce n'est pas cette langue que j'ai entendue dans « Faut-il se couper l'oreille » le documentaire de Géraldou qui jouait dans l'autorité de la salle. Le ton y est celui radical de la modernité, que l'on pourrait aussi décrire comme le ton de la foi. Les langues claquent, pointent des ennemis, paraissent pédacieuses. On y entend surtout l'audace du convaincu qui ne semble libre que parce qu'il ne cherche bien d'autre que l'humain. Depuis « Faut-il se couper l'oreille », la foi a été emportée par le culte de la déconstruction, l'échec des grandes utopies à fond de des sociétés viables et le constat d'une récupération généralisée de toutes les contestations. Aujourd'hui, la faiblesse ultime ne serait plus de douter, mais de persister à croire. Non, les artistes de ma génération ne se sont pas coupés la langue. Seulement, nous la voulons précise, inattaquable. Nous voulons d'abord maîtriser le concept avant d'utiliser le mot. Nous voulons à tout prix éviter les lieux communs. Nous ne voulons pas parler trop. Inversement, nous ne voulons pas non plus surpréciser le sens des mots par crainte d'être récupérés ou enfermés dans une classe. Nous avons adopté des mots qui nous permettent de rester en mouvement, des mots comme ambiguïté, ouverture ou questionnés. Les avons-nous adoptés parce que l'immobilisme est une menace pour tout art ou parce que le mouvement est devenu le mot d'ordre de toutes les sphères de l'activité économique de ce début siècle? Un peu des deux, je suppose. Dans les entrevues et discussions qui ont enjalonné le projet, ouverture et ambiguïté sont des termes qui revenaient régulièrement, mais pas seulement lorsque nous parlions d'art, car nous avons aussi beaucoup parlé du printemps. Plusieurs ont applaudi le caractère imparfait des actions qu'ils furent menées et des paroles qui s'y sont engagées. Comment elles étaient multiples, contradictoires, insaisissables, imperméables aux principes de rectitude et comment cela faisait leur force. Bref, nous avons parlé d'un mouvement politique comme s'il s'agissait d'art. Cette mince frontière en apparence franchie et m'a semblé que nous étions mûrs pour aller au-delà de la parole. Ce projet qui se voulait au départ en observation des discours s'est donc doublé d'une observation des gestes. Le théoricien de l'art Brian Holmes, dans une conférence à Vox en août dernier, avait terminé sa présentation par ses mots. Il faut agir. L'injonction avait été suivie d'un silence respectueux, des applaudissements de l'hiver et d'une vraie séance de questions. Ce qui venait d'être présenté comme une conclusion m'est apparu comme une insulte à l'intelligence de ceux et celles qui prenaient les rues depuis six mois et dont nous, artistes, faisions partie. Il faut agir ne pouvait pas être une conclusion, c'était une amance. Je l'ai pris ainsi et j'ai voulu voir si huit artistes dont les langues étaient loin d'être mortes pouvaient réfléchir ensemble à cet agir. Ce fut un échec. J'ai cru que de la parole nous pourrions passer aux actes. Un tout petit acte, presque rien, juste de penser ensemble les formes de cette présentation qui pousse. Nous avions passé le printemps à louanger la classe et à fréquenter les associations populaires de quartier. Certainement, nous avions quelque intérêt pour l'organisation en disant pas dans ce projet-ci, en tout cas. On m'a fait remarquer que même un projet commun avait besoin d'un univers et à ce stade-là, nous n'avions même pas de projet commun. Notre élan ne pouvait advenir ni autour d'une amitié qui ne nous liait pas, ni autour d'une manière que nous ne partagions pas. Nous étions le jour et la nuit et la chèvre le chou et le rouge et le noir, ou plutôt, nous étions huit teintes de gris, férocement inharmoniques. On m'a aussi rappelé l'opposition connue entre la nécessité pour l'action politique de s'unir et le besoin qui prouve l'artiste de se débarquer. Que ce besoin soit inérit au travail de l'artiste ou construit par les attentes du marché, c'est déjà là un débat à part entière. Plusieurs d'entre nous avons pourtant agi sans souci de distinction lors des manifestations du printemps. Nous avons imprimé des pancartes sur des coins de rue, avons organisé la fermeture de nos centres d'artistes, réalisé des projets anonymes, collectifs, des projets dont il importait eux, qu'ils apparaissent ou non plus tard dans notre portfolio. On a évoqué l'urgence et c'est bien l'urgence qui bilaine les voies, pas la distinction. Dans les discussions qui ont jalonné « Faut-il se couper la langue? », l'excès de parole n'a pas tant de provoquer l'action comme je l'avais un peu espérée qu'un retour au faire. Car il y a une distinction entre faire et agir, qui n'est pas de moi, mais d'Anna Arendt. Je la mentionne car je crois qu'elle nous une bien une autre contradiction à laquelle se heurtre l'artiste qui se veut politique. Le faire, associé à l'œuvre et à l'artiste, est un processus solitaire qui advient à l'abri des regards. Je ne montre jamais mes œuvres avant qu'elles ne soient achevées, m'adouer l'un des participants. Je n'ai aucun problème à comprendre de ça. C'est ce que je préfère au travail de l'artiste. Faire à l'abri des regards, disposer aux visiteurs, puis m'enfuir pour ne pas entendre les commentaires. À l'opposé, agir, activité politique, se fait sur la place publique, devant tous. Cela implique que chacun de nos pas puisse être observé, même ceux que nous réincrovisons, même les plus maladroits. L'urgence, c'est donc peut-être aussi ce qui nous a, pour un moment, fait passé du faire à l'agir. Mais une place d'exposition à scone ne crée pas l'urgence, sauf peut-être pour moi qui est mon nom sur le communier de presse. Elle crée les attentes et les sentiments que nous sommes jugés par l'agir. S'il y a la peine sur telle dose d'erreur, l'exploration qui est un autre de ces groupes qui reviennent dans nos textes de l'NH, demeure le plus souvent pour l'artiste une exploration solitaire et cachée. Nous ne produisons peut-être plus d'objets, mais nous produisons encore de la perfection, de manière abominable. Si nous avons pu engracer l'imperfection du printemps hérable et en jouir, c'est que l'action des uns semblait compenser celle des autres et parce qu'aucune tête ne dépassait du l'autre. Un risque que tout le monde prend est plus un risque à d'un d'entre nous. Ce soir, il y a 8 tête sur le bio, un bio de tacotier au bourreau en pluche dirait un autre qui affirme que le risque n'existe pas en art. Pourtant, avec cette table ronde comme horizon, j'ai cru voir revenir le désir d'une parole parfaite, dont on ne nous reprocherait ni la banalité, ni l'incohérence, ni l'incomplétude. Plus la rencontre finale approchait, plus je voyais l'envoi s'émerger. La loquacité s'est muée en agacement, en crainte et progressivement en silence. Chacun retourna à son personnage d'artiste si l'on était bien sorti. On pourrait voir ce mouvement comme un repli et certainement, je ne suis pas à la vue des jugements. Ce qui m'a fascinée par contre au moment où j'ai vu ce mouvement, ce sont les sourires qui m'en accompagnent. C'était des sourires d'enthousiasme et on ne s'enthousiasme pas d'un abandon. On s'enthousiasme d'amorcer quelque chose. Seulement, on n'amorce pas tous nos mouvements du même point et la nature de ce point est le consensus fondamental entre nos manières d'agir. J'aurais tendance à croire que ce qui inique notre prise de parole provient d'un excès de déconstruction que nous nous imposons à nous-mêmes et à nous-mêmes. Le centre, chez Vérida, c'est ce point de système de pensée qui n'est plus non-argument et injuste. C'est le point qui, une fois identifié, démontre la fragilité et les caractères élogiques à l'entraire de ce système. Dans ce projet, j'ai rencontré sept systèmes de pensée cohérentes mais dont les centres diffèrent. C'est dans ce centre que résine encore toujours un élément de foi qui n'est peut-être pas bien éloigné de la foi des protagonistes du documentaire de Gérôme II. Une fois que le mot probabilité et ouverture viennent peut-être camouflées et certainement nuancées mais qui ne passeront jamais le fait que, malgré tout, nous croyons toujours. C'est pour adoucir la chose. Édith m'a invité dans « Faut-il se couper la langue ? » Je suis accourgée sans me poser de questions. C'est vrai, je n'ai posé aucune question, aucune. J'ai pensé qu'il y aurait sans doute des face-à-face, des discussions à deux à partir des questions précises. Il y a plutôt eu quelques rencontres de groupe avec Dupuis-Bourret, De Gaulle-Jacques, Giasson, Jacques, Lacombe, Nadeau et Brunette. Brunette et moi-même. C'est mon petit plaisir à « Faut-il se couper la langue ? » C'est sûr. « N'amé les nantes d'amis. » « Que les nantes d'amis. » Et puis, en tout premier lieu, il y a eu l'entrevue filmée. Questions préparées, réponses improvisées. Après « Faut-il se couper la langue ? » Je me suis demandé comment se sortir les pieds de la bouche. « How to cut my tongue out ? » Aurais-je mieux fait de me perdre ? Dans un tel projet, on n'échappe pas à l'art de la rhétorique, devrais-je dire qu'inévitablement, l'art de la rhétorique se retrouve au cœur du projet. C'est l'art de la dialectique et de ses pièges discursifs, où user de fausses prémices, généraliser, extrapoler et sauter aux conclusions ne sont que quelques-unes des stratégies courantes utilisées. Force est de constater que la langue sert à autre chose qu'à la communication. La langue sert à dominer que l'on s'inscrit ou non dans le discours de l'Union. Prétendre que le titre « Faut-il se couper la langue » est une simple boutade, c'est oublier que les mots ont leur propre autonomie. Faudrait couper dans la langue de bois, cette langue même qui sert à dissimuler une incompétence, et cela, nous soyons artistes fortes. Ce qui était très beau lors du printemps étudiant, c'est que la langue, bien au-delà de se limiter à un contenu de mots, s'est révélée dans toute sa matière sonore. Si j'avais à reformuler la question, je me demanderais comment faire repousser une langue. Je m'improviserais à dire que c'est par sa matière sonore, par la langue, en un seul mot, comme dirait la femme. cette langue qui, sous l'élucubration de savoir quel est le langage articulé, constitue le bouillon de la matière sonore, ne suivant pas le découpage linguistique des mots et des lois de la syntaxe. Éric Bordelot, dans le texte qui accompagne le projet d'Édith, c'est une très belle réflexion de Foucault à la suite des manifestations de 1968. Dans cette réflexion, Foucault dit « Il n'est de courage que physique. » Ce qui me fait dire que la langue présente dans la rue lors des manifestations lors du printemps dernier avait un corps. Alors qu'habituellement la langue se tient en dehors de la face de la vie du corps, dans la rue, la langue s'est révélée être incarnée. J'en parle et je constate que présentement, c'est exactement ce qui me fait défaut. Je repense à Francis Ponge lorsqu'il dit qu'il y a une seule issue et que cette issue consiste à parler contre les paroles et à traiter des mots comme des objets pour qu'ils s'y défigurent. Les boïets ont leur générosité d'accepter de faire violence à la langue et à parler contre les paroles. Alors là, question de soigner la langue et d'éviter de parler creux, je terminerai par la lecture d'un extrait d'un extrait de Capoupire de Becquette en guise de médicaments à la soirée. Encore, dire encore, soit dit encore, tant mal, pis encore, jusqu'à plus mèche encore, soit dit plus mèche encore, dire pour soit dit, mal dit. Dire désormais pour soit mal dit, dire encore, ou nul, nul esprit, sans au moins un lieu, ou nul, pour le corps, ou être, ou bouger, d'où sortir, ou retourner, non, nul sorti, nul retour, rien que là, rester là, là encore, sans bouger. Tout jadis, jamais rien d'autre d'essayer, de rater, n'est pas, essayer encore, rater encore, rater mieux, d'abord le corps, non, d'abord le mieux, non, d'abord les deux, tantôt l'un ou l'autre, tantôt l'autre ou l'un, dégoûter de l'un, essayer l'autre, dégoûter de l'autre, retour au dégoût de l'un, encore et encore, tant mal que pis encore, jusqu'au dégoût des deux, vomir et partir, là où ni l'un ni l'autre, jusqu'au dégoût de l'un, vomir et revenir, le corps encore, ou nul, le mieux encore, ou nul, essayer encore, rater encore, rater mieux encore, au mieux plus mal, rater plus mal encore, encore plus mal encore, jusqu'à être dégoûté pour de bon, vomir pour de bon, partir pour de bon, là où ni l'un ni l'autre pour de bon, une bonne fois pour toutes pour de bon. Voilà. Je pense qu'on est mis pour un petit pligeage de tirer. C'est un petit plage de tirer. On part ça, puis après ça, on parlera, on a tout notre temps en même temps. Il y a une place ici, si quelqu'un veut venir s'asseoir, il y a une place libre, il y en a une autre là, il y en a trois. Pardon, serais-tu possible de vous installer dans un tour comme ça, je pourrais avoir une allée libre pour vous déranger à tout bout de champ? Ben, au bout d'être, je sais pas trop. Je vais faire une conférence, vous allez être collègues je pense comme ça, mais je vais utiliser ce super visuel là, si vous voulez le voir, faites un petit coup de glace, sinon ça va aller. C'est une conférence qui est sans doute très imparfaite, mais... C'est-tu votre téléphone qui traîne? Voilà, je vais la faire le plus rapidement possible parce que ça dure forcément un bon dix minutes, là. Mais j'espère que ça va être tout à fait intéressant. Donc, pour commencer, je remercie la NASA pour avoir contribué cette conférence. Cette conférence se nomme SAS, donc Survie, Art, Société. Elle est basée sur des conférences TED que vous connaissez sûrement, Ideas Worth Spreading, qui accourent beaucoup sur Internet. Et, bon, j'ai décidé de bâtir la conférence sur ce modèle-là. Donc, ça devient un peu une conférence TEDx, Independently Organized TED Even. Et donc, la conférence se nomme SAS. Évidemment, je sais que nous sommes plutôt à Skoll, mais c'est un peu la même chose pour me dire SAS, Skoll. Est-ce que ça? Je n'écoute pas. Ça va? Je ne sais pas. Je vous expliquerai. Donc, SAS, Survie, Art, Société. Bon, simplement, l'art étant pour moi, SAS permet de passer de la survie simplement à la société. Évidemment, le mot «art » pourrait être un autre mot. J'imagine que vous pourriez entrer dans cette conception du SAS. Je vais vous présenter les nouveaux principes d'équivalence. C'est comme le titre numéro 1 ou 2 de la conférence. Donc, on va commencer par les principes d'équivalence suivis des nouveaux principes d'équivalence. Alors, les principes d'équivalence étant le principe faible, celui d'Albert Einstein, et le principe d'équivalence fort, suivi des nouveaux principes d'équivalence, le principe d'équivalence faible, celui de Robert Filiou, et le principe fort. Donc, le principe d'équivalence faible dans les premiers principes d'équivalence se base sur une expérience très populaire, très connue, qui a eu lieu grâce à la mission Apollo 15, qui a été faite par David Scott en 1971, consistait à lâcher sur la Lune un marteau et une plume en même temps, puis le constat est le suivant. Tous les corps soumis à un même champ de gravitation et sans aucune autre influence extérieure, chutent simultanément, quand ils sont lâchés simultanément, quelles qu'en soient les compulsions internes. Donc, nous pouvons évidemment utiliser des exemples plus près de nous, comme par exemple, lâcher deux artistes, lâcher deux galeries, lâcher deux centres d'artistes, si on a deux artistes, voilà. Donc, c'est un principe, c'est un phénomène observable lorsque, par exemple, le gouvernement se désengage, l'affaiblissement ambiant de la curiosité créative et de la civilisation, le divertissement forcé atteint l'efficacité du martelage, et aussi une pauvreté statistique, et le pouvoir artistique n'a plus d'influence. Le principe d'équivalence, celui d'Albert Einstein, j'en parlerai pas, c'est en fait une reprise du principe d'équivalence, le premier, le faible, qui conduit à la théorie de la relativité. C'est pas nécessaire en ce moment. Le principe d'équivalence fort, par exemple, est très intéressant, puisque c'est une généralisation du premier principe d'équivalence au principe faible, qui dit que non seulement les corps chutent simultanément, mais qu'ils forment ensemble une seule et même masse. Donc, organiser, créer, promouvoir, se trouve à être une extension des artistes, galeries, centres d'artistes, une seule et même masse. Dans la création, un artiste peut facilement, en mon sens, confondre les trois et d'autres individus d'ailleurs. Donc, parfois, l'organisation peut sembler de la création, ou la promotion peut sembler de la création, ou substituer un à l'autre, etc. On arrive déjà au nouveau principe d'équivalence, ça va quand même vite. Donc, le principe d'équivalence faible, celui de Robert Feuilloux, le principe d'équivalence fort. Le principe d'équivalence faible, pour commencer, pose qu'une œuvre bien payée, mal payée ou pas payée sont équivalents. Donc, présentement, tous les indices, en fait, tous ces éléments-là sont des indices de sous-financement ou d'inégalité. Donc, pour un artiste, je vais y revenir parce que c'est vrai tout à fait, pour un artiste, les trois se produisent en même temps. Ils font bien payer pour un projet, mal payé par rapport au reste, puis pas payer le reste du temps. Pas payer en même temps aussi, parce qu'il ne faut pas travailler en même temps, qu'on travaille... Aussi, le paiement est 100% arbitraire, c'est-à-dire qu'il subit au minimum une vingtaine de contre-facteurs et de danger à l'activité artistique. Et vous pouvez voir ici, là, comment date limite, faisabilité, type de pratique, provenance, mandat, ton âge, ton égalité, ton âge, ton... le fait que tu es dans une minorité ou non constante, etc. La concentration du jury est très importante dans ces contre-facteurs. Donc, bien payer, mal payer, pas payer, c'est une distinction qui devient assez caduque si un niveau de vie modeste est garanti ou si le niveau, le coût de la vie est bas. Donc, pour parler de celui de Robert Filou, que vous connaissez souvent déjà, bien fait, mal fait, pas fait, sont équivalents. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que les œuvres supportent l'idée selon laquelle nous assistons à la création permanente, puis que toutes ces œuvres-là se confondent dans une même masse qui est en constante création, que ce soit une œuvre bien faite, mal faite, pas faite, bien certainement. Puis tout ça, à mon sens, c'était un pignon plutôt, mais ça fait toute partie aussi d'une même forme d'invisibilité. Puis ces trois faits-là, même maladroitement, vont concrétiser ce que Robert Filou appelait l'économie poétique. Puis moi, j'appelle ça aussi le projet citoyen modèle, c'est-à-dire, pour mouvoir le fait que les artistes sont des citoyens modèles. Oups! Je l'ai passé. Ah! Et... Je recule là. Je recule sans même le voir. C'est la fin, c'est la fin. Ah, je vais repartir de la fin. J'ai besoin que ça m'aimait. J'ai besoin que ça m'aimait fait. Ça m'aimait, ça m'aimait, ça m'aimait, ça m'aimait fait. C'est même pas arrivé. Ah, c'est ça, c'est critique qui ne veut pas en ranger. Donc, je vais vous en parler de toute façon. On assiste, toujours relié avec ça, une sorte de disparition de la critique artistique. Mon avis, c'est dû au fait que l'art n'a pas de présence suffisamment importante dans la société, donc les médias osent peut-être moins critiquer pour tenter d'offrir une tribune plus importante à l'art et plutôt se battre pour que la tribune soit plus importante. Les artistes, quoi, je ne l'expliquerai pas, je m'agis que c'est ça, les artistes, entre autres, n'osent pas facilement critiquer non plus les organismes nourrissent. Ça ne se comprend rien. Puis, les magazines documentent sur tout, en fait. Je pense que les magazines soient tellement positionnés dans la critique. Hop! Ah, le voilà. Donc, on arrive au dernier principe d'équivalence qui fait partie de la catégorie des nouveaux principes d'équivalence, qui est bien vu, mal vu et pas vu. Donc, chaque œuvre est très fréquemment bien vue, mal vue et pas vue simultanément, ce qui confond assez l'influence sur la création. Donc, les arguments qui tendent à dire que l'art n'est pas accessible sont plutôt confus et étrangers à bien des raisons, des plus des valeurs artistiques. Les artistes en fait participent au bien vu, au mal vu et au pas vu en perpétrant un art qui est éphémère, contextuel, des expositions qui sont vite démontées. Peu de manifestations longues dans des espaces publics. Une pratique de 1% pas très convaincante. Bref, c'est participatif, cette situation. C'est un changement d'une permanence 1% à une permanence 100%. Donc, le pas vu, mal vu et pas vu, mal vu, bien vu, pas vu, mal vu, pardon, génère une sorte de déformation. Donc, plus on va vers l'œuvre, bien vu, plus la déformation de l'œuvre est grande. Aux abords de ces deux réalités-là, je trouve ce que je peux appeler un trou noir qui subit le rayonnement de Hawking, qui s'adresse au trou noir, qui dit que plus un trou noir est petit, plus il se dissout rapidement. Moi, plus il est petit, plus il se dissout rapidement. Donc, je veux dire par rapport aux œuvres, plus l'œuvre est petite, plus elle se dissout rapidement, plus elle a de chances de faire partie de cette longue ligne du pas vu, mal vu, bien vu dans la déformation que la société a fait à une œuvre dans sa réception. On en parle. Donc, ici, c'est un graphique de la diffusion à partir des différentes accumulations de moyennes diffusions qui se produisent, oreilles imprimées, courriers, web, les médias sociaux. Donc, on voit que l'énergie de la pensée est toujours en augmentation parce qu'il y a une accumulation. L'assistance, elle, ne varie jamais vraiment. Et il y a, depuis très peu de temps, une situation intéressante qui est la fabrication d'une assistance virtuelle. Et donc, ça se termine déjà, j'arrive à un dernier moment qui parle de la troisième principe équivalent, qui est une parabole chinoise de Lao Tzu. Je vais vous la lire. Lao Tzu voyagé un jour avec ses disciples. Ils rencontrèrent des bûcherons qui venaient d'abattre tous les arbres d'un bois, à l'exception d'un seul. L'arbre qui avait échappé au massacre était immense, si grand qu'une foule pouvait s'asseoir à son ombre. Lao Tzu envoya ses disciples s'enquérir de la raison du privilège et gardaient à cet arbre. Les bûcherons expliquèrent qu'il ne valait rien. Il était inutilisable en menuiserie, son tronc et ses branches étant trop mouilles. Comme combustible, il était également sans intérêt. En brûlant, il dégageait une fumée qui irritait les yeux. Voilà pourquoi nul ne se donnait la peine de le couper. Cela amusa beaucoup, Lao Tzu. Soyez comme cet arbre, dit-il à ses disciples. Ne cherchez pas les performances exceptionnelles. Si vous êtes utile, on vous abattra et vous servirez de mobilier dans la maison de quelqu'un d'autre. Si vous êtes beau, on vous achètera comme élément décoratif. Suivez l'exemple de cet arbre. N'ayez aucune utilité particulière et vous grandirez en paix et un jour des milliers de personnes savoureront l'ombre. que vous prochez. Voilà, si vous avez des questions, on en parlera. Quel est le siècle, Lao Tzu? On t'une d'une. Je t'alloue, c'est-tu? Je t'alloue? Ben, attends, on a noté des jeux. Quand t'as fait ton discours à l'introduction, en fait, ça nous a amené immédiatement à noter des trucs. Je pense que ça nous a comme brusqué. C'est de parler de l'échec de l'organisation en disant temps. Je pense que ce dont on va vous parler, en réalité, c'est une petite feuuse hérésiste. C'est comme un projet qu'on avait pas prévu de mener ensemble. En fait, on se connaissait même pas quand ça a commencé. Puis, qu'on a fini par mener ensemble, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de réussite d'une organisation en fond. En fait, on va te donner ton état. De toute façon, t'en as tellement envie. Fait que c'est ça. En réalité, le projet diffusé, ce qui est là, par exemple, c'est que c'est que tu as fait un projet d'art. Ça, c'est quoi? C'est tout ça qui déciderait. Moi, quand je l'ai commencé, en tout cas, c'était pas un projet d'art. Moi, je voudrais parler juste à votre propos. C'est qu'en fait, on va présenter ensemble quelque chose sur lequel on a fait ensemble, sur lequel on n'a pas exactement le nom de l'idée. Mais c'est pas bizarre si on ne joue pas les mêmes choses. On n'est pas fait que ça. Mais ça a marché par exemple. C'est ça, la beauté. Puis c'est un peu, en fait, c'est pour ça qu'on a comme noté, en fait, qu'on a comme noté plein d'affaires qui étaient comme... Diffus et Résiste, ça a comme été un peu le contraire de tout ce que tu as dit, comme constat, par rapport à ton travail. Fait que, disons, pour commencer, comment est née Diffus et Résiste? Moi, au début, j'avais fait un projet, justement, d'entrevue, où j'essayais de voir... J'interviewais des gens autour de moi sur comment l'art pouvait avoir un impact social. Puis j'avais interviewé une artiste qui est en même temps ma soeur, et elle s'appelle Emmanuelle Duart, qui travaille en art inclus. Puis elle était arrivée avec comme une espèce de truc assez idéaliste, qui faisait... qui voyait comme une façon de faire la promotion des arts visuels auprès du public. C'était comme une activité de médiation, si on veut. Puis qu'elle appelait un atelier. Puis elle disait, dans un atelier d'art imprimé, parce qu'elle fait de l'art imprimé, on pourrait... on pourrait faire comprendre immédiatement aux gens c'est quoi la trénésie de faire de l'art imprimé, c'est quoi la trénésie qui apporte l'art imprimé, tout ça, puis comme, c'est tellement fun que les gens vont pouvoir s'en rendre. Moi, ça m'avait fasciné, parce que d'autres personnes que j'avais interpellées, c'était des musiciens, puis ils parlaient, justement, de l'aspect très intellectuel de l'art visuel, puis comparé à la musique, où tu vas écouter un groupe dans un spectacle, mais en fait, tu vas faire le party avec des amis, aussi. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de fascinant, puis... Bon, bien, pendant le mouvement étudiant, on avait tous envie d'agir, mais bon... Tu sais, moi, j'étais plus étudiant, il y a un moment, puis tu sais, ça... Il met son prime à la position depuis, étudiant, il était assez ambigüe, parce que ça peut être... Tu sais, j'étais comme... J'avais remis mon mémoire de maîtrise, tout ça, mais j'étais encore un peu étudiant, j'avais pas mon... C'est l'ombre, tout ça, fait... Je savais pas beaucoup quoi faire, je savais pas comment me situer, puis j'avais le but d'agir en même temps, puis j'étais là... Cette idée-là, comme... On a tous eu la fascination, comme école dans Montagne-Gauche, par... Pour... Les affiches, le pouvoir des affiches, le pouvoir de... Les diffusions des affiches, puis moi, en même temps, je voulais faire un peu de la médiation pour la scénographie, qui est un médium que je pratique, une technique que je pratique, et puis j'ai appelé des gens autour de moi, par Facebook, puis il y a tous les centres d'artistes qui avaient participé au... 22 On Ferme, puis... Grâce à l'approbation de, entre autres, les membres du CA, de mon centre d'artistes, Grave, dont... Andréanne, on a réussi à... On a réussi à convaincre, dans le fond, le centre d'artistes d'accueillir les ateliers d'accueillis et résistres, où on invitait, après n'importe qui, à mettre sur le graphique des affiches politiques. Puis, à travers ça, je pense que c'est comme ça que j'ai... rencontré... C'est-à-dire, comment j'ai... Justement, j'ai... En suivant pas exactement le même chemin, mais un peu... En prenant conscience de... Que quelque chose... Attends, je vais pas prendre... Je vais m'en parler. C'est ça qu'on essaie de dire quelque chose. C'est ça. J'ai commencé à dessiner des affiches pour accompagner, soutenir le mouvement étudiant. Et il est assez vite apparu pour moi que c'était important que ces affiches ne circulent pas uniquement sur Internet, mais qu'elles soient aussi appropriées, accaparées, portées par des vraies personnes, collées dans la rue. Et c'est vrai que c'est là que cet intérêt pour reproduire les affiches a croisé l'intérêt naturel pour la cérégraphie. Et d'une certaine manière, on a eu beaucoup de discussions tous les deux sur le fait que lui disait que ce qui m'intéressait, c'était le fait de faire un atelier ensemble, de réunir des gens, de passer un moment ensemble, de discuter. Et finalement, peu le contenu. Et puis moi, je défendais beaucoup le contenu. C'est-à-dire que pour moi, c'était très important aussi les affiches que j'ai passées à peu près cinq mois à faire, ce qui se passait à l'intérieur des affiches. Et ce que je trouve intéressant par rapport à la discussion à laquelle l'équipe vous a invité, c'est de voir que, en fait, n'étant pas d'accord exactement sur ça et n'ayant jamais cherché à l'être, on a fait quelque chose ensemble qui précédait finalement l'action précédente. C'est-à-dire que si on avait essayé de se mettre d'accord, on ne s'aurait jamais trouvé d'accord. Ou Mathieu, il aurait dit toujours que ce qui est intéressant, c'est vraiment le moment passé ensemble et puis la pratique que je crois pour toi. J'arrête ça. Alors que pour moi, évidemment, c'était très important que la voix que j'essayais de faire entendre, qui était, mettons, une voix de riposte aux entrants, aux souffrances langagières des libéraux, qui était comme un peu une espèce de... d'essayer de leur renvoyer leur mot d'ordre, comme un peu le manifestant qui renvoie à le funigène, comme une espèce de... les mots d'ordre libéraux qui étaient comme des funigènes verbaux qu'il fallait renvoyer dans la phrase. Ça, pour moi, c'était très important comme contenu. Et finalement, nos intérêts ont convergé dans une réalisation qui pourrait être plutôt, à un autre point de vue, une réussite, parce que, comme tous les gens, on a vu dans les ateliers diffusés l'existence. Ils étaient assez contents. Et en plus, les affiches étaient comme largement diffusées. Il y avait une espèce de... Oui, c'est comme si ça répétait l'activité qui se passait par les memes ou sur Facebook, mais dans le réel. Les gens se la partageaient, puis encore aujourd'hui, on se promène, puis les gens, on affiche dans leur... dans leur salon ou tout ça. Puis là, c'est sûr que... C'est pour ça que tout ça, nous, on l'a fait avec une vision très optimiste. Je pense qu'on ne s'est pas trop demandé la question de l'efficacité ou de... l'efficacité théorique surtout de notre affaire. Je pense que c'est un peu... Vu qu'il y avait une urgence, on a eu beaucoup de la facilité à se lancer dans une action puis qui a permis qu'on agisse. Puis, c'était la beauté de la chose. Puis je pense que la difficulté, c'est de surveiller vers... Maintenant que l'urgence est un peu passée, c'est de surveiller justement à la critique théorique de l'affaire qui peut être faite. Puis si, à la base, on avait fait la critique théorique avant de la jette, on ne voulait pas faire de bonnes choses. Et moi, je voudrais... Si il y a une chose, c'est que tu as dit que l'École Amérique Montaigneau, j'avais une influence sur notre mise en mouvement. Nos amis en mouvement, c'était leur initiative. Mais je pense que l'initiative de Diffuser résiste, là où elle était différente de celle de l'École de la Montagne Rouge, c'est que la montagne a... C'est Mano qui le dit, qui était, d'une certaine manière, donnait une image du mouvement que elle faisait. Essayait de réduire en un signe simple la multitude des voix du mouvement, un peu comme finalement ce qui s'apprêtait, et très bien, un peu de design. Et nous, ce qu'on a fait avec Diffuser résiste, c'est qu'on mettait plutôt une voix, enfin des voix, dans le mouvement. Et on n'a jamais cherché à designer le mouvement, ou à lui donner une forme unifiée, où on a toujours accueilli la multitude des fonds. C'est ça, et à cette heure que c'est fini, nous, on aimerait continuer un peu Diffuser résiste, et là, on a un peu de difficulté, parce que c'est sûr que là, pour la plupart des gens, l'urgence est un peu passée, ou en tout cas théoriquement, je ne sais pas, en réalité, en fait, c'est juste l'essoufflement d'un mouvement social, en fait, parce que l'urgence est toujours là, la gratuité scolaire n'est pas arrivée, puis, en fait, les problèmes continuent toujours. C'est ça, nous, la question est, c'est assez, la question est de savoir comment, la question n'est pas tant de savoir comment on a agi pendant, qu'il y avait un mouvement qui emportait tout le monde, et dans lequel on a participé, parce qu'on avait un besoin d'agir, la question qui est difficile, c'est juste de savoir, maintenant qu'il se passe plus bien, comment est-ce qu'on fait, il se passe quelque chose. Là, je suis aussi, on n'est pas vraiment d'accord. Là, c'est ça, on n'est toujours pas d'accord. Je pense qu'on va quand même continuer à essayer de faire des choses, mais je pense que, si on se demande tout à fait si ça va marcher, c'est là qu'on arrive, on n'a jamais fait ça. C'est mieux d'essayer. Quand on était venu à la scola, on avait des questionnements, on avait été invités par la scolaire, c'est-à-dire, par l'occupant de la scolaire. Ah non, c'est ça, la préoccupation, les archives vivantes, de la scolaire, et c'était en fait à l'automne, donc après le printemps. Et c'était un peu notre thématique, après le printemps, et on s'est rendu compte. C'était plus difficile. Mais les affiches, à un moment donné, il y avait un réel besoin pendant les manifestations pour éduquer les corps avant de porter quelque chose, et que quand il y a juste cette nécessité de porter quelque chose, on s'est retrouvé un peu, on s'est retrouvé cette fois-là un peu avec le même affiche sur les fringues. Je peux-tu juste dire la promotion, c'était là une différence que ceci, à l'instant, entre ce « Disque du Zénésis » et l'Disque du Zénésis dans le Highland, où vous êtes arrivés davantage avec des modèles et je le trouvais, les gens arrivaient, ça avait marché parce que les gens avaient juste à sortir un « Bishop » ou un « Bishop » Tandis qu'ici, une des trucs qui avait moins marché, c'est que vous aviez espéré que les gens allaient sortir des slogans, sortir des images. Par contre, dans le premier « Disque du Zénésis » il n'y avait pas de modèle, il y avait le modèle de Clément, il n'y était pas de modèle. Toutes les autres, il n'y avait pas de modèle. Il s'est prêt de être en train. Non, mais il était arrivé quelques jours avant, il était prêt, il avait son écran, c'est prêt. Mais plusieurs slogans avaient été conçus en offence sur place. Puis ça avait bien marché puis c'est vraiment une question de toute chance puis c'est une grosse question. Mais c'est ça, la part c'est que je pense que ce n'est pas par des études théoriques qu'on joue, c'est en… il y a des réflexions théoriques qui viennent après. mais je pense que quand on va refaire un petit peu ce que c'est, on va avoir des doutes sur le fait que ça va marcher ou non, mais on va le faire pareil, on va le faire ce qui va faire. C'est surtout ça qui fait que ça marche. C'est qu'on essaie. Puis on essaie avec une vision assez optimiste. Mais on peut voir que ça marche pas bien. Donc, mon intervention peut s'intituler « Le désir de l'action pour rendre les choses possibles ». Lorsqu'il dit qu'il m'a contactée pour mon projet, j'étais très perplexe parce que je ne considère pas l'usure comme politique. Pour moi, être artiste, chercheuse et enseignante c'est ce qu'on a un champ d'éthique et probablement une posture politique. Je m'engage dans la création. Je revendique le doigt au doute à la dictée mais est-ce suffisant? L'artisme visuel est souvent précaire à la merci des bourses, des prix, du marché, des commissaires, des collectionneurs, des opètes de dossiers. Il doit, en plus d'être créatif, être productif, compétitif, s'occuper de sa carrière, créer, produire, administrer, compétiser, rédiger, documenter. Face à cette situation, le choix d'être artiste, ouvrir et participer autrement à la société me semble parfois tout à fait absurde. Mais est-il possible de repenser ce système? Est-il possible de repenser la place de l'artiste de l'art dans notre société? Quel type d'action l'artiste peut-il faire pour activer une remise en question, pour activer un changement? Mon désir de participer à une communauté m'a mené à m'engager auprès de certains centres d'artistes, à participer à des comités, à des conseils d'administration. Certains diront que l'action dont je vous parle n'est pas très glamour. En effet, c'est un travail dans le monde et c'est bénévole en plus. Mais je crois cependant que ce type d'implication est premièrement essentiel pour la survie des centres d'artistes et la santé du milieu des arts visuels québécois. Et deuxièmement, un lieu de prise de parole important pour les artistes. Lorsqu'on souhaite activer un changement, il faut trouver le moyen de se faire entendre. Pour moi, les centres d'artistes qui sont fondés par les artistes, gérés par les artistes, dont la mission est de soutenir les artistes, me semblent logiquement le meilleur lieu à investir pour initier des changements culturels et sociaux. En participant en discussion ou prise de décision, nous obliantons les préoccupations artistiques et politiques de nos centres d'artistes. Malgré notre singularité d'artistes, il devient ainsi possible de participer à une communauté d'intérêt qui travaille avec des goûts communs. La fermeture des centres d'artistes, initiée par le projet Articultique le 22 mars 2012, en soutien à la cause étudiante, est un bon exemple des possibilités d'action politique que permet le regroupement des artistes à travers cette structure. « Je tenais à lire un extrait du communiqué de l'événement qui, pour moi, résonne et pour moi, les mots qui sont dans ce communiqué-là utilisent beaucoup de ce qu'on parle en fait aujourd'hui. Je suis fait tout et presque là. Les étudiants, c'est comment ça est difficile à parler. Oui, je pense que c'est comme un party. C'est comme un party. parce que c'est un peu vraiment intense. Oui, oui. On n'a plus dit. Donc, voilà, je tenais à vous lire un extrait du communiqué. Les étudiants et étudiantes qui, depuis 100 jours, demeurent massivement en grève, ne le font pas que pour refuser une hausse de leur frais de scolarité. Ils et elles prennent la rue, multiplient les actions, occupent l'espace médiatique. Ils s'organisent, rallient largement pour affirmer que l'éducation n'est pas une marchandise. Parce que des universités à la solde de l'entreprise, ils et elles n'en veulent pas. Parce que la recherche se doit d'être libre. Que l'éducation n'est pas le moyen d'obtenir un job. Artistes, nous faisons aussi de la recherche. Créons de la connaissance, de la réflexion sur le monde aussi riche et varié que le sont nos hommes. Travailleurs et travailleuses culturelles, nous diffusons des idées, nous soutenons le travail de création, participons aux débats publics de multiples façons et faisons également du travail d'éducation. La logique du tout à la marchandise qui sous-tend les transformations du monde universitaire dont la hausse des pratiques de la qualité fait partie nous concerne aussi. Pour nous, pour le moment, ça prend la forme de pression toujours grandissant que notre financement revienne de plus en plus du secteur privé ou d'activités de financement qui nous éloignent de ce que nous devons faire, de l'art. Nous voyons les bailleurs de fonds publics affectionner toujours davantage l'industrie culturelle et son rayonnement et il nous semble bien que les conditions de création et de vie des artistes aident de sa meilleure guerre voire se précavise. Résister à la hausse des frais de scolarité, c'est résister à une logique qui rabatout sur le management et la rentabilité. Lutter pour maintenir l'accessibilité aux études supérieures, c'est lutter pour une société qui valorise la culture au sens large. Le bain de l'eau, on ferme. Nous affichons le carré rouge à nos portes des vitrines et nous joyons la manifestation nationale contre la hausse des frais de scolarité en solidarité avec la lutte étudiante parce que ça nous concerne aussi. Pour ma part, un seul artiste a peu d'impact, mais un artiste qui représente 100 membres d'un organisme ou un regroupement d'organismes à un poids politique. Bien que souvent symboliques, ces prises de positions publiques permettent aux artistes de faire entendre leur voix, de prendre position. Dans cette perspective, il me semble que l'action de 22 on ferme est très inspirante pour l'avenir. Cette action nous a appris à nous regrouper, à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer nos idées, à créer une émulation à travers le milieu culturel et communautaire. Mais allons-nous oublier cette expérience? Allons-nous initier de nouvelles actions? Merci. Excusez-moi, je n'ai pas eu mon petit nom dans le petit poste de « aware ». Je sais, je suis en train d'intervenir quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une impasse ici et je voudrais beaucoup avoir mon arrêt de le chant qu'il y a de la douleur et de la souffrance. J'ai l'impression qu'une des portes de sortie à l'impasse qui semble être traversée, c'est d'arrêter de parler de soi et de comment on pense en tant qu'artiste, comment on pense le politique et peut-être lire sur autre chose que l'art et le politique, peut-être s'intéresser à autre chose, peut-être faire autre chose et oui, certainement, réfléchir sur les rapports entre art et politique mais peut-être pas en faire quelque chose qu'on met sur son CV pour trouver faire de ça un moyen de se valoriser socialement en tant qu'être qui réfléchit à son rapport au politique. Peut-être, vous savez, genre, faites vos chutes artistiques sans trop vous demander c'est quoi l'apport avec le politique et soyez politiques, faites autre chose. Je pense que ce que tu dis c'est une des parties du problème. Là, présentement, c'est drôle que tu réagisses à ce moment-ci parce qu'Andréanne, ce qu'elle vient de voir, c'est vraiment elle s'en va complètement ailleurs. Elle n'est pas du tout dans une prémentation qui est un travail d'artiste, elle est dans une prémentation qui est il faudrait faire autre chose aussi que notre travail d'artiste pour réussir à avoir un impact politique qui est notamment s'organiser ou faire des organisations d'artistes pour faire entendre notre voix. Oui, mais ailleurs aussi, peut-être qu'on n'est pas obligé de juste regrouper un tant d'artistes pour se dire que tu veux parler de vos gros gros, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça monte de dégêne. C'est quoi ailleurs? C'est quoi ailleurs? Ailleurs? Oui. C'est le monde. Oh! Oui, il y a des mais c'est vrai qu'il y a de passer. Ah, c'est méchant. Ah oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada